Entrons. Comment allez-vous ? Le premier bien, il n'est jamais au top. Mais le second, il est mieux. Comment allez-vous ? Ça se vérifie à chaque fois. On va monter une théorie là-dessus. On est heureux de se retrouver. C'est dimanche. Et comme souvent, je me le dis, et je vous le dis certainement, ce n'est pas une routine. N'est-ce pas ? On n'a pas envie de vivre ces moments où nous nous rassemblons comme un moment où, c'est habituel, quoi. C'est dimanche, on va à l'église, on s'assoit, on chante quelques chants, on écoute et puis on repart. Non. Dimanche, ce n'est pas ça. Amen. Pour nous, c'est un moment solennel. Et j'aime à me le rappeler à chaque fois que je viens. Ça permet de bien recalibrer les choses. Je vais prier et puis on rentre dans ce temps de culte. Amen. Seigneur, combien nous te bénissons. Combien, Seigneur, nous te sommes profondément reconnaissants de nous accepter dans ta présence. Nous le vivons chacun pour notre part, chaque jour. Nous voulons nous tenir devant toi et nous goûtons ta présence. Mais là, c'est un moment particulier où nous voulons rassembler tout ce que tu as construit dans nos cœurs cette semaine et te l'offrir pour un culte qui glorifie ton nom. Tu es tellement digne de louanges, Seigneur. Lorsqu'on repasse dans nos pensées, dans nos cœurs, ce que tu as accompli, Seigneur, on ne peut que lever les yeux au ciel et louer ton nom, célébrer ta gloire. Tu agis avec tellement de proximité, tu nous connais tellement bien. Et tu es au ciel et tu règnes. Combien c'est bon, Seigneur, d'avoir un Père tel que tu es. Que ce matin, Seigneur, tu reçoives de nos cœurs et de nos bouches une louange purifiée, sanctifiée, parce que nous voulons, c'est notre choix, nous voulons te célébrer. Parce que tu es notre Dieu. Amen. Ce matin, je voudrais partager quelques textes avec vous. On va afficher le premier qui, sous certains aspects, pourrait paraître un peu raide, un peu légaliste, si on en reste là. C'est Pierre qui nous exhorte. Et il dit, dans vos prières, vous appelez Père celui qui juge impartialement tout homme selon ses actes. Par conséquent, pendant tout le temps qui vous reste à passer dans ce monde, manifestez dans votre manière de vivre que vous le révérez. si on s'en arrête là, si on s'en arrête là, on se dit, waouh, bonjour le challenge. Si ça dépend de mes propres forces, ça risque d'être un peu tendu, de pouvoir vivre selon ce que Dieu nous demande, ce que Dieu nous dit, par nos propres forces, et je pense que vous l'avez aussi expérimenté, ça n'aboutit jamais à rien. Et je voudrais partager quelque chose qui m'a touché il y a de nombreuses années. J'ai eu le privilège d'assister à la dernière venue de David Wilkerson en France. David Wilkerson, c'est un évangéliste qui a travaillé aux Etats-Unis pendant de très nombreuses années au milieu des jeunes qui étaient dépendants de la drogue, de la prostitution, des jeunes en errance. Il avait ça au fond de ses tripes, j'avais dit au fond de son cœur. Et il a fait une œuvre magnifique qui existe aussi en France sous l'appellation de Teen Challenge. Et ce gars-là qui a agi dans son pays et au-delà a fait une œuvre très considérable. Et la dernière fois que je l'ai vu, il était bien vieillissant. On savait que c'était certainement la dernière fois qu'on le verrait en France. Avant lui, se sont succédés plusieurs orateurs qui ont amené de très fortes exhortations, des choses qui ont touché nos cœurs. Et puis est arrivé son tour. Et lorsqu'il est monté sur la scène, je me souviendrai toujours, la seule chose qu'il nous a dite, je ne sais pas si quelques-uns étaient là, mais en tout cas c'est quelque chose qui m'a profondément marqué, la seule chose qu'il ait dite, après toute l'œuvre qu'il avait accomplie, c'est « J'ai besoin de Jésus ». Ça m'a mis une de ses claques. Il revenait à l'essentiel. Pardon. Il revenait à l'essentiel. Nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin de Jésus pour vivre ce que nous avons lu. On va afficher le texte qui suit. Parce que c'est la suite. Et Pierre bâtit tout son premier texte, ce premier verset, là-dessus. Il rappelle une vérité que nous avons besoin, besoin et besoin de nous répéter jour après jour. Nous avons été libérés. Amen. Ce n'est pas quelque chose à venir. C'est quelque chose qui est acquis par Jésus-Christ. Nous avons été libérés de cette manière futile de vivre que vous avez, que vous avez, pardon, que vous ont transmise vos ancêtres et que vous savez, et vous en savez, pardon, à quel prix. ce n'est pas par des biens qui se dévaluent comme l'or ou l'argent. On va suivre. On met le prochain ? Non. Il a fallu que le Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. C'est sur ces paroles-là que nous pouvons maintenant répondre à ce premier texte où il était dit mais vous êtes appelés à vivre une vie conforme. Nous pouvons le faire à cause de ce que Christ a accompli. Aujourd'hui, c'est possible. Et combien ces paroles de David Wilkerson résonnent ? Nous avons besoin de Jésus. On va poursuivre encore un peu. Dans l'hébreu, c'est un texte qu'on connaît bien, mais combien c'est important de se les répéter. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de se sentir touché par nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. On poursuit. Il y a cette exhortation que je voudrais véritablement faire résonner ce matin sur l'Église. Approchons-nous donc. Ce matin, si dans ton cœur, tu sens qu'il y a des choses qui ne sont pas claires, si cette semaine, tu t'es laissé envahir par des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, ne restent pas à distance parce que la sainteté de Dieu n'est pas faite pour nous repousser, elle est faite pour nous attirer. La seule chose que le Seigneur voudra chercher dans ton cœur, c'est la vérité et la droiture. Pas de faux semblants. Ça ne sert à rien. Mais si tu viens dans la présence de Dieu ce matin, conscient de tes faillites et de tes manquements, je t'encourage à les reconnaître. Peut-être même à les verbaliser dans le secret de ton cœur à ton Dieu et de t'attendre à sa grâce et son pardon. Approchons-nous donc du trône de Dieu, du Dieu de grâce avec une pleine assurance. N'aie pas peur. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Et le dernier texte ? C'était le dernier. C'est important de rentrer dans les temps de culte de cette manière-là. Ne restons pas à distance. Je vais demander à l'équipe de me rejoindre. Ce matin, on va parler de la sainteté de Dieu et nous ne voulons pas que ce soit quelque chose qui nous tienne à distance, qui nous fasse peur. Mais véritablement que nous puissions entrer dans ce temps, dans cette attitude profonde de vérité et d'attente parce que Dieu va délivrer si on se confie en Lui. Amen. On va se lever ensemble et on va rentrer dans ce temps de louange. Seigneur, je prie vraiment pour que ton Saint-Esprit agisse au milieu de nous ce matin et que personne, Seigneur, ne reste à distance de toi, mais que ce matin, tu te retrouves en face d'un peuple d'adorateurs parce que c'est un peuple que tu as libéré. C'est un peuple que tu as purifié, sanctifié et réservé pour la gloire de ton nom. Alors, Seigneur, ce matin, nous voulons te célébrer parce que tu le mérites. Tu en es digne, notre Père. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 En te voyant Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada En te voyant En te voyant Amen. En te voyant Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Dieu est grand Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La vie dans ta main, prédenteur, couronné, par toi je suis libéré. Entends, Seigneur. Entends nos cris, entend nos cœurs, nous sommes unis pour toi, Seigneur. Entends nos cris, entend nos cœurs, nous sommes unis pour toi, Seigneur. Entends nos cris, entend nos cœurs, nous sommes unis pour toi, Seigneur. Entends nos cris, entend nos cœurs, nous sommes unis pour toi, Seigneur. Entends nos cris, entend nos cœurs, nous sommes unis pour toi, Seigneur. Entends nos cris, entend nos cœurs, nous sommes unis pour toi, Seigneur. Entends nos cris, entend nos cœurs, nous sommes unis pour toi, Seigneur. Entends nos cris, entend nos cœurs, nous sommes unis pour toi, Seigneur. Amen. 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 Tout-Puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main. Rédempteur, couronnée, par toi je suis libérée, Tout-Puissant, souverain, Tu tiens ma vie dans ta main. Rédempteur, couronnée, par toi je suis libérée, Alléluia. Faisons monter vers Dieu, tous ensemble, des prières de reconnaissance et d'action de grâce. Nous te bénissons, Seigneur. A ton nom toute la gloire. Amen. Tu es digne de l'ouange de notre Père. Gloire à ton nom. On va laisser aller les enfants ce matin. Que le Seigneur les bénisse et leur accorde sa grâce comme il l'accorda. Chacun d'entre nous, on va prendre ce chant, Dieu. Tu es grand et digne de l'ouange. Amen. Dieu, tu es grand et digne de l'ouange. Dans la cité de Dieu, la vie sainte, joie de toute la terre. Dieu, tu es grand et digne de l'ouange. Dieu, tu es grand et digne de l'ouange. Tu es grand et digne de l'ouange. Seigneur, nous voulons aimer ton nom Et nous te disons merci Pour ce que tu fais dans nos vies Seigneur, ton amour ne t'arrive jamais Tu es le Dieu d'éternité Tu l'aimes sur la terre et dans les cieux Je suis le Dieu d'éternité Tu es grand, mais il te demande Dans la cité de Dieu, la vie sainte Joie de toute la terre Dieu, tu es grand, toi qui nous donne la victoire Amen Tu nous aides à vaincre l'ennemi Et nous plions Nous plions le genou Nous voulons élever ton nom, notre Dieu Seigneur, nous voulons élever ton nom Et nous te disons merci Pour ce que tu fais dans nos vies Seigneur, ton amour ne t'arrive jamais Tu es le Dieu d'éternité Tu l'aimes sur la terre Seigneur, nous voulons élever ton nom Et nous te disons merci Pour ce que tu fais dans nos vies Seigneur, ton amour ne t'arrive jamais Tu es le Dieu d'éternité Tu l'aimes sur la terre Seigneur, nous voulons élever ton nom Et nous te disons merci Pour ce que tu fais dans nos vies Seigneur, ton amour ne t'arrive jamais Tu es le Dieu d'éternité Tu règnes sur Seigneur Seigneur, nous voulons élever ton nom Et nous te disons merci Pour ce que tu fais dans nos vies Seigneur, ton amour ne t'arrive jamais Tu es le Dieu d'éternité Tu règnes sur la terre Et dans les cieux Tu es le Dieu d'éternité Tu règnes sur la terre Et dans les cieux Tu es le Dieu d'éternité Tu règnes sur la terre Et dans les cieux Alléluia On pourrait prendre ce temps Pour considérer la sainteté de notre Dieu Passons dans nos cœurs Tout ce qu'il a accompli Tout ce qu'il a fait Et si on le souhaite Faisons monter vers Dieu Les uns après les autres Des actions de grâce Et s'il y a besoin Des demandes de pardon Alors n'hésitons pas Notre Dieu Est celui qui pardonne Tu purifie mon cœur Mon âme Mon esprit Parce que tu es saint Moi, toi, c'est Seigneur, merci C'est vrai que tu règnes sur la terre Et dans les cieux Qu'on est bien là Pour nous quitter Pour nous relever Merci, Seigneur C'est grâce Sur lui D'être en communion Avec toi Par ton sable Le bal s'est déchiré Si on veut être, Seigneur Réconciliaque Avec notre Papa Dans le ciel Qui veille sur nous Merci, merci Dans le nom de Jésus Amen 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 Sous-titrage FR ? Amen. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. 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 Merci, Seigneur. Sous-titrage MFP. ... 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 Le défi était le suivant, elle devait mettre des lunettes, une combinaison de plongée jusqu'à la tête, au visage, jusque-là je veux dire, et les bras ouverts et les jambes ouvertes aussi, et aller nager pendant 13 minutes, je ne sais pas pourquoi 13 minutes, dans une station d'épuration. Savez-vous ce qu'est une station d'épuration ? Pendant 13 minutes. Quand je repense à Esaïe face à Dieu, j'imagine un peu nous comme ça, nageant dans notre saleté, dans notre déchet, dans notre péché, intégralement, face à ce Dieu qui lui est saint, est pur, est trois fois saint. Dans l'Ancien Testament, quand on le lit, on voit l'histoire du peuple d'Israël et on voit que seule une poignée d'hommes avaient le droit d'avoir accès à Dieu, de s'approcher de Dieu. On le voit dans le tabernacle, dans les temples. Il y avait tout un rituel de prière, de purification, de sacrifice pour pouvoir accéder à Dieu. Parce que les hommes savaient très bien qu'ils n'étaient pas dignes de se trouver en présence de Dieu, ce Dieu qui est trois fois saint. Donc il y avait plein d'étapes qui amenaient à rencontrer Dieu. Et je crois que par ces exemples, et par ce que nous voyons dans la Bible, dans l'Ancien Testament, nous devons prendre très au sérieux, les amis, la sainteté de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il y a un enjeu pour nous individuellement, mais aussi un enjeu pour notre Église. Alors j'aimerais vous lire un texte maintenant, vous vous invitez à le prendre avec moi, qui se trouve dans Acte 4. Donc je vous invite à sortir vos Bibles. Acte, chapitre 4, et on va lire à partir du verset 32. Et on va voir ici l'exemple de personnages, justement, qui n'ont pas pris au sérieux notre Dieu. Acte 4, et on va lire à partir du verset 32. Donc vous vous rappelez, on est dans le début de l'Église là. On avait lu il y a deux semaines, Acte 2, on voit que l'Église grandit, l'Église se structure, il y a une solidarité qui s'organise. Ils prennent du temps pour prier ensemble, pour écouter les enseignements, pour louer, pour adorer, pour prendre le repas du Seigneur. Et donc là, l'Église continue de grandir, et il nous a raconté cette histoire. Tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Personne ne se prétendait propriétaire de ses biens, mais ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et la grâce de Dieu agissait avec force en tous. Aucun d'eux n'était dans le besoin, car ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le produit de la vente et le remettaient aux apôtres. Ceux-ci le répartissaient alors entre tous, et chacun recevait ce dont il avait besoin. C'est ainsi que, par exemple, un certain Joseph possédait un terrain, c'est un lévite, originaire de Chypre, les apôtres le surnommaient Barnabas, ce qui veut dire l'homme qui encourage, il vendit son terrain, apporta l'argent, et en remit le produit aux apôtres. Mais un certain Ananias, avec sa femme, Saphira, vendit aussi une propriété, et en accord avec elle, mit de côté une partie de l'argent de la vente, apporta le reste aux apôtres et leur remit. Pierre lui dit, Ananias, comment as-tu pu laisser Satan envahir à tel point ton cœur ? Tu as menti au Saint-Esprit en cachant le prix réel de ton champ, pour en détourner une partie à ton profit. N'étais-tu pas libre de garder ta propriété ? Ou même, après l'avoir vendu, ne pouvais-tu pas faire de ton argent ce que tu voulais ? Comment as-tu pu décider en toi-même de commettre une telle action ? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. À ces mots, Ananias tomba raide mort. Tout ce qui l'apprire fut rempli d'une grande crainte. Des jeunes gens virent envelopper le corps, puis l'emportèrent pour l'enterrer. Environ trois heures plus tard, la femme d'Ananias entra sans savoir ce qui s'était passé. Pierre lui demanda, dis-moi, est-ce bien à ce prix-là que vous avez vendu votre champ ? Oui, répondit-elle, c'est bien à ce prix. Alors Pierre lui dit, comment avez-vous pu vous concerter pour provoquer ainsi l'Esprit du Seigneur ? Écoute ceux qui viennent d'enterrer ton mari, sont devant la porte et ils vont t'emporter toi aussi. Au même instant, elle tomba inanimée au pied de Pierre. Des jeunes gens qui rentraient la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'enterrèrent aux côtés de son mari. Cet événement inspira une grande crainte à toute l'Église, ainsi qu'à tous ceux qui en entendirent parler. Voici un texte un peu chelou, un peu surprenant dans le livre des Actes. Que vient faire une telle histoire alors que l'Église semble vivre une croissance extraordinaire, des débuts qui sont tonitruants ? Mais quel rapport avec notre sujet ce matin ? Peut-être vous vous posez la question. Une famille sainte dans sa marche. Dedans ce texte qu'on a lu, il n'y a même pas le mot sainteté. Alors qu'est-ce que Mickey vient nous lire ce texte ? Tout à l'heure, on a dit qu'une partie du mot sainteté faisait écho à la pureté morale. Notre récit ici n'évoque pas de pureté morale. Il n'est pas question d'un péché sexuel. Donc en quoi ce texte parle-t-il de sainteté ? C'est juste une histoire d'argent et de mensonges quelque part. Mais si on creuse un peu l'histoire, on découvre que la sentence que vont vivre Ananias et Zafira, qui est très sévère, vient du fait qu'ils ont méprisé la sainteté de Dieu. Ils ont bafoué, ils ne l'ont pas pris au sérieux. Et pour bien comprendre cet aspect, j'aimerais revenir au chant qu'on a chanté juste avant, qui évoque un peu les passages qu'on a lus tout à l'heure de l'Apocalypse ou des Haïts, où les anges crient, chantent, Dieu est saint, trois fois saint. Et pour découvrir un nouvel aspect de ce que veut dire le mot sainteté, il faut basculer en mode anglais. Le chant qu'on a chanté tout à l'heure, à la base, il est en anglais. Et on traduit, on pourrait traduire le mot saint par saint en anglais. Mais dans ce chant-là, il est question plutôt de holy. Holy qui vient, qui tire sa racine d'un vieil anglais qui veut dire halig. Et halig ne veut pas dire pur, comme on l'a vu tout à l'heure, mais veut dire entier. C'est un tout, c'est une entièreté. Voici par exemple une pizza qui est halig. Une pizza qui est sainte, parce qu'elle est entière, elle est complète. Voici une pizza qui n'est pas halig, qui n'est pas holy, qui n'est pas sainte du tout. J'entends des petits ventres gargouiller, désolé d'avoir dit ça à midi, mois vingt, désolé. Mais ça signifie que, certes, Dieu est pur, parfait, comme on l'a vu tout à l'heure, moralement parfait, sans la moindre présence de mal, ce qui pour nous est impossible à considérer. Mais ça signifie aussi que notre Dieu est entier, est complet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de division en lui, il n'y a pas de contradiction entre sa volonté, ses actes, ses pensées, ce qu'il fait. Dieu est complet, entier, il est saint, tout est en harmonie. Dieu, quand il dit quelque chose, ça se réalise, il n'y a pas de contradiction dans ses promesses. Dieu est saint parce qu'il est entier. Alors revenons à l'histoire d'Ananias et Saphira. Vous comprenez pourquoi maintenant il y a un sérieux problème, même si c'est qu'une question d'argent et de mensonges. On pourrait comprendre dans ce texte que Dieu les a punis parce qu'il les lésait, parce qu'ils ne lui ont pas donné son argent, mais Dieu fait ce qu'il veut avec l'argent. Il n'avait pas besoin d'Ananias et Saphira. Ils ont vendu un champ, pris une partie qu'ils ont donnée pour la solidarité, quelque chose de super, et gardé une partie pour eux. Mais la problématique, et là où ils ont bafoué la sainteté de Dieu, c'est qu'ils ont prétendu qu'ils ont donné toute la somme pour soutenir leurs amis et leurs frères et sœurs. Pierre va leur dire, « Mais en fait, vous étiez libres de garder votre champ ou de faire de votre argent ce que vous voulez. Pourquoi vous avez donné une partie ? Et pourquoi est-ce que vous avez menti ? » En fait, leur problème, et le problème qui est souligné ici avec Ananias et Saphira, c'est que leur cœur, lui, n'était pas saint. Il n'était pas entier. Au contraire, il était divisé. Il prétendait que devant les apôtres, ils avaient tout donné, alors que ce n'est pas le cas. Ils prétendaient être entiers à l'intérieur d'eux, alors qu'en fait, ils sont doubles. Ils ont joué un double jeu. Ils prétendaient avoir des paroles, avec leurs paroles, être saints, mais ils étaient divisés. Et dans notre histoire, là, c'est l'histoire des finances qui a amené à un mensonge. Mais ça aurait pu être pour nous dans plein de domaines de notre vie. La prière, par exemple. Prétendre prier des heures, des heures et des heures. Alors que dans la réalité, on prie juste avant de manger, une fois par jour. Prétendre lire sa Bible tous les jours. Alors que finalement, on l'ouvre un peu au hasard, une fois par mois. Prétendre être satisfait, peut-être quand, au final, on est rongé par la convoitise. Prétendre aimer son frère ou sa sœur qui est à côté de nous ce matin, et pourtant on a une jalousie qui nous ronge, qui nous gangrène. Prétendre vivre la louange de façon extraordinaire, avoir les larmes aux yeux et louer, adorer Dieu. Et quand on rentre chez nous, mépriser notre conjoint ou nos enfants. Vous comprenez le problème qu'il y a dans cette histoire et qui nous amène à nous faire réfléchir ? C'est que nous, nous loutons tous avec cette tentation de prétendre, d'avoir une image de façade de bon chrétien qui fait bien les choses, et pourtant d'être divisé à l'intérieur de nous. Et cette histoire nous appelle à prendre très au sérieux la sainteté de Dieu. Je ne sais pas vous, quand j'ai relu ce texte-là cette semaine dernière, je me suis dit, wow, quand même, la sentence, elle est sévère. Bam ! Il tomberait de mort, l'un, puis l'autre. Pourquoi Dieu a jugé tellement sévèrement cet homme et cette femme ? Pourquoi c'est si radical ? Le texte nous le dit ensuite, tout à la fin de ce que nous avons lu. Cet événement inspira une grande crainte à toute l'Église. Rappelez-vous ce que j'ai dit au début. L'Église est en train de naître, de grandir, de croître. Des milliers de personnes viennent se rajouter à l'Église. Et l'Église grandit, 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 grandit. Et je crois que cette histoire nous est rapportée dans la Bible pour prévenir l'Église. À l'époque, mais aussi aujourd'hui, vous devez prendre au sérieux Dieu qui est trois fois saint. En tant qu'Église. Et c'est pour ça que c'est une de nos valeurs. Nous voulons être une Église sainte dans sa marche. Nous ne voulons pas être une Église avec des hommes et des femmes qui sont divisés à l'intérieur d'eux, qui ont une façade, qui vivent une double vie, qui le dimanche sont des super-chrétiens, qui servent le café, qui ont le grand sourire, et qui, la semaine, ont une vie au travail exécrable avec les autres. Nous voulons que notre Église, chacun d'entre nous, puisse se tirer vers le haut. Évidemment, on a tous des défis, on a tous des défauts, on a tous des choses à travailler. Mais nous voulons, par l'enseignement de la parole, par le fait d'être centré sur Jésus qui est notre modèle, nous voulons avancer ensemble vers la sainteté, pour ressembler à Jésus-Christ, pour honorer notre Dieu qui est trois fois saint. Voilà ce que nous voulons vivre et prendre très au sérieux ce que nous dit la parole de Dieu. C'est un avertissement pour nous aujourd'hui. Jésus lui-même le disait au début dans Matthieu 6, il disait, « Prenez garde de ne pas accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer par eux ce que vous faites pour obéir à Dieu. Sinon, vous n'aurez pas de récompense de votre Père Céleste. » Wow ! Là aussi, la conséquence, elle est sévère. Prenez garde de ne pas accomplir devant les hommes ce que vous faites pour obéir à Dieu. De prétendre d'avoir ce cœur qui est double, qui est divisé. Alors, je vais conclure. Ce qui est formidable quand on continue de lire la parole de Dieu et quand on voit l'amour inconditionnel de notre Dieu, c'est que Dieu, dans son grand amour, malgré sa sainteté, sa pureté, son entièreté, et malgré notre péché, malgré notre cœur qui est travaillé, qui est parfois double, qui est parfois divisé, a sacrifié Jésus-Christ, son Fils, son seul Fils, pour que d'une part, malgré ce qui nous sépare, malgré nous qui sortons de cette station d'épuration, qui sommes tous sales, remplis de péchés, que nous puissions avoir accès de nouveau à lui, au Dieu trois fois saint. et d'autre part, pour que nous puissions être lavés, douchés de ce péché. Mon père, il dit toujours, la sainteté dans l'homme cherché, c'est la douche intérieure, c'est-à-dire d'essayer de nous laver constamment, grâce au sacrifice de Jésus-Christ. nous laver définitivement de nos péchés. Et ce matin, les amis, vous voyez qu'autour de vous, il y a des tables, ici. Si vous êtes pour la première fois dans notre église, il y a des petits gobelets de jus de raisin et des morceaux de galette sésame, qui représentent du pain, qui sont un symbole, que vous verrez dans beaucoup d'églises, que nous voulons faire régulièrement en souvenir du sacrifice de Jésus. Le jus de raisin représente le sang de Jésus-Christ versé. Le pain représente le corps du Christ. C'est un symbole pour nous, à travers lequel on veut se rappeler ce que Dieu a fait. Ce Dieu trois fois saint, pour que nous puissions être en contact, en relation avec lui, pour que par le sacrifice de Jésus, nous puissions l'être laver de nos péchés. Et la parole nous dit que ce temps du repas du Seigneur est un temps aussi pour chacun d'entre nous de nous examiner nous-mêmes. De voir si nous avons cette dualité, ce cœur divisé, ce cœur double en nous. Et ce matin, c'est ce qu'on va faire. On va terminer par un chant qui dit « Sonde-moi, ô Dieu ! » et connais mon cœur. Montre-moi à l'intérieur de moi si je suis sur une mauvaise voie, si mon cœur commence à partir dans un sens qui ne t'honore pas, qui ne te glorifie pas. Et conduis-moi dans toutes tes voies vers l'éternité, c'est-à-dire à être dans ta présence constamment. Et je vais prier. L'équipe va commencer à jouer ce chant, peut-être une fois. Et pendant ce temps, j'aimerais inviter à tous ceux qui ont reconnu Jésus-Christ comme leur sauveur, leur Seigneur, qui reconnaissent Dieu comme trois fois saint et veulent le vivre dans leur vie, de s'approcher des tables, de se servir d'un morceau de pain, d'une coupe de jus de raisin. Et ensuite, on va avoir un temps, je vous demanderai juste d'avoir un temps de silence, sans prière, que chacun puisse s'examiner lui-même justement, de scanner son cœur, de demander à Dieu de le sonder et de vous placer en face de ce Dieu trois fois saint et lui demander de vous aider à vous laver, à prendre une douche intérieure dans votre vie personnelle. Alors, pour des raisons pratiques, on a rajouté plusieurs tables, il y en a une sur le côté, il y en a une derrière aussi, comme ça, vous avez plus de tables pour vous servir. Et donc, à partir du moment où on va chanter ce chant, je vous inviterai à vous lever, je vais prier. Mon Dieu, parfois j'ai tellement honte de mon attitude. tellement honte de voir ce cœur qui est double en moi, Seigneur, où j'ai des choses de l'extérieur, Seigneur, le péché qui vient entrer en moi, Seigneur. Parfois des choses que je regarde, que j'écoute, parfois des paroles que je prononce, Seigneur, ou même des pensées, Seigneur, qui sont en moi. Je veux te demander pardon, Seigneur, de ne pas réaliser, Seigneur, combien toi, tu es saint et devant quel Dieu je suis, Seigneur. Je te prie de nous aider, Seigneur, en lisant ta parole, en lisant les exemples d'hommes et de femmes, Seigneur, qui nous sont rapportés dans ta parole, Seigneur, de réaliser combien tu es saint, Seigneur. On le voit à travers cette histoire d'Ananias et Saphira combien tu ne blagues pas avec cela, Seigneur. Et nous voulons prendre cela très au sérieux ce matin. Je prie pour que chacun d'entre nous, Seigneur, tu nous aides à ne pas juger les autres, mais au contraire à nous porter, à nous soutenir, à nous aider les uns les autres, Seigneur, pour grandir dans la sainteté, pour ressembler à Jésus-Christ, ton fils, qui lui était saint et parfait, Seigneur, entier également, Seigneur. Aide-nous en tant qu'Église à marcher dans ta sainteté, Seigneur, à avancer dans la pureté, dans l'entièreté de notre cœur, Seigneur. Je veux te prier, Seigneur, pour que, alors que nous allons avoir ce temps de réflexion, de scanner le cœur de chacun de mes frères et sœurs, Seigneur, de réaliser que nous sommes devant toi, le Dieu trois fois saint, de demander ton aide, Seigneur, pour prendre cette douche intérieure, pour nous laver intérieurement, Seigneur, de cette dualité qui peut parfois nous ronger. Oh, mon Dieu, aide-nous, Seigneur. Nous sommes tellement indignes d'être dans ta présence, mon Dieu, et nous te louons parce que, grâce à Jésus-Christ, nous pouvons avoir accès à toi, Seigneur. Amen. Sous-titrage 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 Ce sont des moments solennels, mais à la fois tellement profonds. Notre Dieu est au milieu de nous. C'est tellement bon. Merci, Mickey, pour nous rappeler cette dimension de notre Dieu. On vous invite à prendre ce chant qui dit, oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Amen. On veut prendre cet engagement. Même s'il y a du travail en nous, le Seigneur n'est pas découragé. C'est un Dieu persévérant qui ne lâche rien. Amen. Il est là, notre salut. Notre Dieu ne lâche rien. Oui, nous voulons être. Oui, nous voulons être. Un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruire notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Oui, nous voulons être. Oui, nous voulons être. Un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruire notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. nous voulons être. Notre terre, plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonent. pour ce monde. pour ce monde que tu attends, t'aimer. Seigneur, voici nos courants. l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu vivant. Souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu vivant. Souffle des quatre vents, et descend sur nous. On voit ta puissance. On voit ta puissance. Rends-nous les témoins d'un royaume qui se dépend. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres comme un bar dans l'océan. Envoie ta puissance. Rends-nous les témoins d'un royaume qui se dépend. Ébrûler nos cœurs au sein des ténèbres comme un bar dans l'océan. Notre terre pleure de bonté, Dieu de temps, le ciel de grâce. Pour ce monde que tu as tant aimé, fais briller sur nous ta face, l'Esprit de Dieu vivant. L'Esprit de Dieu vivant. Souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'ouest, souffle de l'esprit. l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu vivant. L'Esprit de Dieu vivant. L'Esprit de Dieu vivant. Souffle du quatre vents. L'Esprit de Dieu vivant. L'Esprit de Dieu vivant. Que ton règne vienne. Amen. Que ton règne vienne. Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne. Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sur la terre comme au ciel. Amen. C'est notre prière ce matin. L'Esprit de Dieu. C'est notre prière, Seigneur. L'Esprit de Dieu vivant. Souffle du nord. Souffle du sud. Souffle de l'est. Souffle de l'ouest. L'Esprit de Dieu vivant. L'Esprit de Dieu vivant. L'Esprit de Dieu vivant. Et descend sur nous. Amen. Que le Saint-Esprit nous vienne en aide et nous aide dans cette démarche de sainteté. J'aimerais vous rappeler, après ce temps de messages, souvent on fait des messages, peut-être qui vous interpellent, qui nous touchent, et on repart chez nous et on reprend notre vie normale et puis on oublie des choses. Mais j'aimerais vous rappeler qu'on a une équipe spéciale dans notre église qu'on appelle l'équipe Oasis, qui se tient tous les dimanches matin, juste à ma gauche ici, à votre droite, avec des personnes qui ont été désignées, choisies par les responsables de l'église pour être disponibles pour vous, pour discuter, pour parler, pour prier avec vous, pour répondre à vos questions aussi. Donc particulièrement aujourd'hui, où le Seigneur nous a invités à nous examiner nous-mêmes, si vous voulez partager avec quelqu'un, prier avec quelqu'un, n'hésitez pas à vous rendre à l'espace Oasis juste à côté. Alors on va avoir un temps d'annonce, pas mal d'annonces ce matin, alors j'espère que vous êtes attentifs. On a eu toute cette semaine, de lundi à vendredi, notre semaine de jeûne et prière, où notre leitmotiv de cette année, c'est de nous mettre en mode écoute, justement pour discerner ce que le Seigneur voudrait pour notre église pour les prochaines années. Et donc tous les soirs, on a prié pour un aspect de notre vie d'église et on a eu des réponses aux prières très concrètes et on vous partagera ça très prochainement. Vous dire que la semaine dernière, on a lancé les inscriptions pour les groupes de maison. Donc si vous n'étiez pas là ou vous avez raté ça, il faut absolument vous inscrire pour participer à un groupe de maison. Donc vous avez la possibilité de le faire en allant sur le comptoir de l'espace librairie, où il y aura, je crois que c'est notre cher Pedro qui sera là, le plus beau barbu que la terre ait connu, pour vous conseiller sur quel groupe de maison vous correspondrez, en fonction du jour, en fonction d'où vous habitez, etc. Donc surtout, n'hésitez pas à aller voir notre cher Pedro. Il y aura aussi, à ce même comptoir, juste à côté, l'inscription pour le groupe de jeunes, avec cette fois notre cher David, qui sera présente, si vous avez entre 15 et 20 ans, on a un groupe spécial pour vous, qui est le groupe de jeunes, et qui va démarrer ce samedi à 18h. Donc c'est 18h, 21h, donc vous pouvez aller voir David, vous pouvez avoir toutes les informations, et vous inscrire pour participer. Si votre enfant n'est pas inscrit, il peut venir quand même, évidemment, samedi directement, à 18h. Autre info, c'est que dimanche prochain, on va être le 22, si je ne me trompe pas, le 22 septembre, et donc on sera en culte, trois sites, multi-sites sur trois sites, avec ici à Ponto, à Roissy, mais aussi au Plessis Trévise. Donc dimanche prochain, rendez-vous là-bas, pour tous ceux qui sont à l'ouest de Ponto, pour venir célébrer un culte, dans cette ville. Donc on a la joie de pouvoir se réunir dans un restaurant asiatique, qui se situe de rue Clément Adair, c'est ça. Donc rendez-vous directement là-bas, et une petite précision, le culte est à 10h, pas 10h30, mais le culte est à 10h. Donc venez un peu avant, il y a un temps convivial aussi, où on prend du café, avant de passer un temps dans la présence du Seigneur. Dimanche prochain, ceux qui seront à Ponto, ici, on aura la joie d'avoir un repas entre amis. On a ça régulièrement dans l'année, une fois par mois, où l'objectif, après le culte, c'est de chacun apporter quelque chose à manger, de mettre plein de tables dans le hul convivial, et de partager tous ensemble un temps convivial pour apprendre à mieux se connaître. Et donc, si c'est le cas pour vous, vous pouvez participer dimanche prochain, après le culte. Un autre temps de café, vous verrez qu'on aime bien manger dans notre église, c'est ce qu'on a appelé une café welcome, qui, elle, aura lieu le dimanche d'après, donc le dimanche 29 septembre. Et cette café, c'est pour vous qui découvrez notre église. Si vous êtes dans notre église depuis, allez, on va dire un an ou six mois, et que vous découvrez notre église, on aimerait vous inviter cette fois à un repas. Vous n'avez rien à apporter, donc venez juste partager ce moment avec nous pour manger, pour apprendre à nous connaître mieux. Et il y a aussi un temps où on va vous partager quelles sont les valeurs de notre église, la vision de l'église, pour que vous puissiez mieux connaître notre église et que nous, on puisse apprendre à vous connaître mieux. Alors pour ça, on aimerait idéalement que vous puissiez vous inscrire, et ça, vous pouvez le faire à l'espace bienvenu, comme ça, on saura combien vous êtes et pouvoir prévoir plein de pizzas qui sont à l'île. Et je vous rassure, ce sera des pizzas entières. Donc inscrivez-vous pour la Café Welcome. Autre grande réjouissance, et là aussi, on aimerait vous demander de vous inscrire pour la préparation au baptême. Si cette année, vous avez décidé de vouloir franchir une étape dans votre vie spirituelle et de vous faire baptiser, si vous voulez en savoir plus sur ce qu'est le baptême, nous avons une préparation baptême, un module baptême avec plein de séances qui nous invitent à découvrir la parole de Dieu, ce que, justement, ce Dieu trois fois saint, le Saint-Esprit, que nous dit la Bible à propos du baptême, qu'est-ce que veut dire ce symbole-là. Et donc, on invite chaque personne qui veut se faire baptiser ou découvrir plus sur le baptême à vous inscrire donc à cette préparation baptême qui démarra en octobre, je crois, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Donc, inscrivez-vous à l'espace Bienvenue juste à côté. Et puis, dernière inscription et cette fois, c'est pour vous, messieurs et mesdames. On a dans notre église un ministère qui s'appelle Alpha Couple où il y a des rencontres qui sont organisées pour que les couples passent un temps de qualité. Un repas encore une fois, mais cette fois en tête à tête avec chaque fois, chaque samedi, une fois par mois, une thématique qui est abordée et des discussions qui sont lancées entre les couples. Donc, il est très important pour vous de considérer ce ministère. Combien on fait ici Alpha Couple dans l'église ? Vous voyez, il y en a pas mal. Et chaque personne dit c'était une grosse bénédiction pour mon couple. On a abordé des sujets qu'on n'avait jamais abordés ou qu'on a réabordés d'une façon nouvelle. Donc, on vous encourage vraiment à vous inscrire. Donc, petite précision, c'est pour les couples qui sont mariés. Donc, si c'est votre cas, vous pouvez vous inscrire auprès de notre cher Patrick qui sera juste à côté avec une feuille. Et donc, très important, il a seulement 12 places. Donc, les places sont chères. Donc, courez vite, directement après la fin du culte. Et pour vous donner une idée, voici une petite vidéo de ce que ça représente. de ce que ça représente. Merci. 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 Voilà, ça c'est un peu les thématiques qui sont abordées pendant Alpha Couple, donc très très riches et petite info en exclusivité, je vais vous spoiler, c'est qu'on a un ministère qui va démarrer dans notre église très bientôt, qui s'appelle Alpha Duo, cette fois pour les couples qui ne sont pas mariés, donc qui va démarrer un peu plus tard, mais on vous informera de cette actualité. Voilà les amis, on était super contents de passer ce temps avec vous, nous prions que vous puissiez être touchés et impactés par l'amour extraordinaire de notre Dieu, n'oubliez pas notre équipe Oasis, n'oubliez pas aussi les offrandes, on a des urnes qui se trouvent sur le côté, vous pouvez le faire aussi en ligne par virement ou par carte bancaire. On vous souhaite un très bon dimanche et un bon démarrage de groupe de maison, cette semaine, cette semaine, bon dimanche à chacun. Et n'oubliez pas vos enfants, c'est très important, pour le bien-être de nos moniteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada